Le CAC 40 accentue ses pertes à la mi-séance et glisse sous la barre des 4800 points. Et Valourec rechute de 4,5% après une semaine très positive la semaine dernière où l'action avait progressé de plus de 8%. Et globalement tout le secteur pétrolier est à la peine. Total perd 1%. Et Technip FMC, lanterne rouge du CAC 40, abandonne plus de 2%. Sartorius Stedim subit des prises de bénéfices ce midi après avoir publié des résultats records en 2016. Et parmi les très rares hausses du jour, on retrouve Rubi plus 1%. Le titre profite d'un geste de Goldman Sachs qui a intégré le dossier à sa liste de convictions à l'achat du moment. Le titre ENGIE recule d'1,3% ce midi. Il pâtit d'un abaissement de recommandations de la part de RBC ce matin. Et par ailleurs, le groupe a confirmé au cours du week-end avoir remporté un vaste projet de centrale de co-génération électrique en Arabie Saoudite. Il représentera un investissement d'1,2 milliard de dollars. NGIE, en charge de la construction, de l'exploitation et de la maintenance de cette installation, a précisé que le financement avait été bouclé. Ce qui ouvre la voie au démarrage d'un chantier qui devrait être achevé fin 2019 avec l'entrée en production. C'est la fin de ce flash. Vous avez rendez-vous à 18h pour le point de clôture. Sous-titrage Société Radio-Canada